Quand le Seigneur nous appelle, il veut que nous soyons prêts à le suivre. Il veut que nous l'attendions toujours, que nous ne soyons jamais fatigués de l'attendre, et que nous ne nous l'oublions pas, même quand lui-même il semble nous avoir oubliés. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, salvez Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui nous est présenté par Saint-Mathieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Le Seigneur Jésus nous rappelle que lorsqu'il nous appelle, nous devons d'abord être éveillés, et ensuite toujours prêts à l'accueillir et à le suivre sur le champ. L'Évangile, en fait, frères et sœurs, est une parabole, c'est une histoire. Sur un festin de noces, où il y a des vierges sages et des vierges folles, qui attendent l'arrivée de l'époux. Jésus a souvent parlé du royaume de Dieu comme d'un festin de noces. De nombreux, aussi en fait, de nombreux prophètes de l'Ancien Testament, ont également utilisé cette image de l'époux et de l'épouse pour décrire le paradis. Dieu est représenté par l'époux et le peuple de Dieu est représenté par l'épouse. Aujourd'hui, la parabole parle de la venue du Seigneur, donc de l'époux et de la nécessité d'être toujours prêts pour l'accueillir. Sur les dix vierges d'honneur qui attendent l'arrivée de l'époux, seules cinq sont prêtes avec leurs lampes allumées. Les cinq autres sont des vierges, ici, que l'Évangile dit, décrit comme des vierges folles. Elles sont folles, pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas préparées à accueillir l'époux, car l'époux tardent d'arriver et donc ces vierges folles ne sont pas prêtes à l'accueillir car parce qu'elles n'ont pas d'huile dans leurs lampes. La parabole, donc, nous invite à toujours garder nos lampes allumées avec suffisamment d'huile pour que, lorsque le Seigneur viendra et il peut venir à tout moment, alors nous soyons prêts, nous ayons de l'huile dans nos lampes et nous soyons donc prêts à l'accueillir et le suivre. Quelqu'un pourrait me demander, mais mon Père, que signifie garder nos lampes allumées? Eh bien, frères et sœurs, être vigilant et prêt ne signifie pas vivre dans la peur et l'angoisse. Cela signifie vivre notre vie en tant qu'enfant de Dieu, plein de foi, d'espérance et de charité. Plutôt dans l'évangile de Saint Matthieu, au début du serment sur la montagne, le Seigneur Jésus nous a appelés à faire briller, briller notre lumière devant les hommes par nos bonnes œuvres, des œuvres d'amour, de miséricorde, des œuvres de justice. Même lorsque le Seigneur semble loin, nous devons maintenir la flamme de notre foi allumée. Nous pouvons être parfois tentés, eh oui, d'oublier ou d'abandonner le Seigneur, comme l'ont fait les vierges folles, en pensant peut-être que le Seigneur, lui, il nous a oubliés, il nous a abandonnés. Mais, frères et sœurs, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Il est fidèle jusqu'à la fin et il attend de nous, de nous tous, cette même fidélité. Donc, demandons à la Sainte Vierge Marie de nous aider à toujours être vigilants et prêts pour la venue, pour l'arrivée du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.